toujours sur les plateaux de radio et tv de vie donc nous sommes accompagnés de notre frère jean bonsoir jean bonsoir comment allez vous très bien merci et donc d'où vous nous venez je viens de marseille marseille c'est vraiment loin d'évry et donc c'est votre première fois c'est bien ça oui et qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous avez ressenti lors de cette première réunion pour vous au sein de du plateau de tv de vie déjà l'ambiance au départ c'était différent par rapport aux expériences que j'avais pu avoir dans le milieu à l'origine catholique sorti du milieu catholique et une certaine ferveur on sent qu'il se passe quelque chose la présence du seigneur on la sent on va dire comme ça on sent qu'il se passe quelque chose dès qu'on qu'on rentre dans la salle avant que chora arrive et puis quand chora est là j'ai été touché par son discours également d'accord et qu'est ce que tu as retenu du message d'aujourd'hui à le message d'aujourd'hui en gros que l'heure est grave qu'on a plus beaucoup de temps notamment pour l'enlèvement que nos églises conventionnelles sont mortes et que bon il ya beaucoup de faux prophètes faux pasteurs qui travaillent pour leur propre gloire et pas pour pour le seigneur qui ont reçu le message et qui qui la lumière en fait de christ et qu'ils l'ont gardé qu'ils ont mis sous boisseau et parce que ils ont été pervertis et corrompus par les politiques et les dirigeants on choisit de ne pas dire la vérité voilà et nous nous sommes les chrétiens nous sommes la lumière de christ et cette lumière si nous l'avons on doit la mettre sur le chandelier c'est à dire l'exposer et éclairer le monde parce qu'actuellement nous sommes dans une période de ténèbres où il ya de la corruption partout autour à cause de des francs maçons des satanistes et d'une grande partie du monde oui exactement ce qui m'amène à poser la question comment avez vous rencontrer christ en fait mon parcours avec christ à dire qu'il est long parce que quand j'étais jeune ado je me classais plutôt dans les gens athées voilà et puis après bon il faudrait plus de choses pour que je crois et puis finalement le temps a passé et quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme qui était elle catholique j'ai commencé à à m'intéresser à la chose donc à vraiment prendre la bible lire après bon je suis rentré effectivement j'ai eu un parcours chez catholique entre 2009 et 2012 2013 et finalement j'en suis sorti parce que j'y trouvais pas mon compte je trouvais les églises dites conventionnelles catholique protestante et autres catholique en particulier fois donc moi dans ces églises là j'ai pas vu la ferveur j'ai pas vu le seigneur quoi j'ai pas vu des des gens qui sont peut-être croyants mais qui avaient pas la foi voilà et de fil en aiguille vous êtes amené à faire des recherches comment ça s'est passé voilà et après je me suis détourné des catholiques c'est pas ça c'est pas ça qu'il me faut faut que je trouve autre chose mais quoi dans ma famille il ya quelques personnes qui sont moi j'ai une soeur qui est catholique j'ai ma mère qui est plutôt protestante j'ai un frère qui est plutôt dans le rastafarisme et il y en a un autre qui un frère qui croit en rien donc voilà c'était à l'image du monde quoi un compliqué et donc je suis allé sur internet j'ai commencé à regarder des vidéos de de gens qui se disent apôtres pasta etc et bon dire que c'est une vraie jungle pour pour s'y retrouver c'est un maquis et finalement dernièrement j'ai je suis tombé sur tv de vie et j'ai regardé beaucoup de vidéos faites par tv de vie et les prêches de shora et le le discours qui m'a le plus touché c'est que une fois qu'on a la parole c'est à dire la bible les saintes écritures on doit pas la garder pour soi la parole de dieu elle a été donnée gratuitement faut la redonner aussi gratuitement faut pas la garder et et ça c'est le message pour la suite une fois qu'on a reçu le message ne pas le garder parce que le garder c'est finalement le faire mourir c'est ça que je viens de comprendre aujourd'hui et j'encourage tous ceux qui ont reçu un message ou une parole de ne pas la garder et de sortir de sa zone de confort voilà moi je pense aussi personnellement que j'étais pas mal de temps dans une zone de confort et qu'il va falloir que j'en sorte parce que il n'y a plus beaucoup de temps très bien en tout cas je n'ai même plus rien à dire parce que c'était vraiment très complet mais juste avant de terminer si vous avez vraiment un message à dire à toutes ces personnes qui sont qui ont été comme vous qui ont eu une famille assez compliquée avec des croyances un petit peu différentes est ce que vous avez un message bas à dire ou encourager je sais pas alors ne toute façon cette parole une fois qu'on est touché faut pas la garder et les premières tribulations je parle pas des grandes ils vont arriver mais les tribulations de chacun le combat au quotidien ça commence par la famille par les plus proches c'est un combat donc avec la chair avec ce qu'on a de plus proche les frères et soeurs père la mère etc mais il faut pas hésiter alors la crainte là dedans c'est qu'on soit exclu 1 de la famille on est rejeté mais il faut savoir ce qu'on veut est ce qu'on veut être aimé des hommes ou aimé de dieu c'est là le choix qu'il faut faire et mes frères et soeurs je vous encourage à faire le choix de dieu même si c'est dur certaines tribulations vont être dures on est amené à être en conflit avec ses proches que qu'on a côtoyé qu'on a aimé depuis qu'on est tout jeune mais ça passe par là et je pense que le salut passe par là voilà merci beaucoup frère jean et je vous souhaite une bonne soirée toi aussi également merci ma soeur au revoir au revoir